Bonsoir à tous. Alors la remise des prix du palmarès. On a beaucoup de monde et puis on a bien sûr notre jury, on a nos partenaires, nos organisateurs. On est très fiers d'organiser cet événement qui est là pour récompenser et valoriser les plus belles agences, celles qui travaillent bien, celles qui veulent progresser et chaque année, en tout cas, viennent déposer leur candidature pour devenir agence de l'année. Vous êtes tous assis. C'est la huitième édition. C'est une édition qui nous a permis de recevoir un nombre très important de candidatures. Près de 57 finalistes et puis 17 gagnants. 17 gagnants, lauréats cette année. Vous allez voir, on a comme chaque année des lauréats dans toute la France. Ce n'est pas simplement à Paris, mais dans toute la France. On a un prix du jury, on a un prix au féminin. L'objectif, encore une fois, c'est de valoriser les meilleures pratiques et les plus belles agences. Et voilà, on est sensible à l'innovation, bien sûr, et aux agences qui surperforment et qui se démarquent de la concurrence. Alors, je vais vous présenter, bien sûr, les organisateurs. Pour commencer, on a la chance d'avoir avec nous Ariane, my sweet Timo. Bonjour Ariane. Bonsoir. Bonjour tout le monde. Bonjour Timo. Je n'entends rien, mais ce n'est pas grave, l'essentiel. Je sais que tu es là et que tu me parles et donc c'est l'essentiel. On a bien sûr Samantha. Samantha. Samantha, où es-tu ? Jean-Marc. Eh oui. Samantha, Opinion System, organisateur, bientôt vendu. Et bien sûr, Vitry Media. Et bien sûr, nous avons des sponsors qui, chaque année, nous accompagnent. Meilleurs agents, bien évidemment. Je vais tous les citer pour ne pas en oublier. Alors, je vais sans doute avancer sur revenir, effectivement, revenir sur cette 8e édition. Plus de 500 inscriptions, 162 candidatures qui ont été retenues et 55 finalistes. On va faire tout ça dans l'ordre, excusez-moi. On a Jean-Marc. Jean-Marc. Bonsoir, Jean-Marc. Viens nous rejoindre. Un peu décousu, mais l'essentiel, c'est que tu sois là. Jean-Marc, merci de nous accueillir sur le congrès. Est-ce que tu entends quelque chose dans le casque ? J'entends. C'est l'essentiel. Moi, j'entends rien. Jean-Marc, merci de nous accueillir. C'est la première fois qu'on le fait en live devant tout le monde sur le salon de la FNAIM. C'est un vrai plaisir. Merci de nous renouer cette confiance pour le palmarès qui prend chaque année plus d'importance. Voilà, tu vas remettre les prix. Je pense qu'il y a des très belles agences qui vont être ravies de pouvoir prendre une photo avec toi. Reste avec nous. Tu peux peut-être t'asseoir là. C'est sans doute très bien si tu te mets là. Et voilà, merci Jean-Marc. Alors, 55 finalistes et on l'a vu, 17 gagnants cette année. Et alors, dans l'ordre, le jury. Et on reviendra sur les sponsors, bien évidemment. Le jury, donc Bernard Cadot, qui est notre président d'honneur. Bonsoir. Merci Bernard d'être là. Ariane Artignan, bien sûr. Maurice Wittimo qui est dans notre jury. Samantha Dominguez de Pignone System. Bien sûr, alors, bien sûr. Jean-Marc et Julien Savelli qui étaient là d'ailleurs pour le jury. Bientôt vendus avec Marc. Bonsoir. Tu es là. Bonsoir Marc. Romain Cartier qui nous accompagne. Merci Romain. Henri Buzi-Cazot. Alors, Henri, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides ce soir. Alors, président de l'Institut. Est-ce qu'on t'entend ? Est-ce que c'est mieux là ? Voilà. Président de l'Institut. Du management des services immobiliers. Exactement. On a besoin de la formation et de l'éducation. Et de l'exemplarité pour ceux qui entrent dans la profession. Je pense que Thierry Cheminant, mon éminent confrère, patron de l'ESI, ne dirait pas différemment. Voilà. Merci Henri. Un nouveau partenaire. Et puis, qui est membre du jury, Cityscan. Guillaume Girard, où es-tu ? Il est là. Merci d'être avec nous. Merci Guillaume. Bien ici, bien sûr, qui est un sponsor, partenaire depuis longtemps. Merci à eux. J'estime au. Voilà. Ubiflow. In Enfi. Crédit. Bruno, j'espère que je prononce bien. Tu n'as pas de casque, mais c'est l'essentiel. Tu es là. Et je crois que Meilleurs Agents doit être effectivement sur la page qui suit. Ah ! Bien sûr. Bien évidemment, on t'a cité Alain. Tout va bien. Alors, c'est vraiment une chance de pouvoir remettre ces prix en live cette année, effectivement, devant vous. L'année dernière, c'était en digital. Et cette fois-ci, c'est tous ensemble. Donc, on est ravis de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Co-organisateur, on en a parlé. On avance. Alors, les critères, ça, c'est fondamental. Marc, j'aimerais que tu nous rappelles les critères, les critères objectifs qui nous permettent de noter les candidatures des agences. Est-ce que tu peux rapidement nous redonner les critères et nous expliquer comment ça marche ? Bien sûr. Donc, les critères sont les mêmes depuis plusieurs années. Donc, on regarde l'évolution du nombre de ventes sur deux années consécutives. Donc, 2018, 2019, 2019, 2020. On regarde le nombre de ventes par collaborateur, par négociateur. Donc, pour voir la productivité de l'agence. On regarde le chiffre d'affaires par négociateur. C'est une nouveauté de cette année. Donc, chiffre d'affaires par personne par année. Et on regarde aussi, depuis toujours, le taux de mandat exclusif, qui est un indicateur assez fort de la qualité du service de l'agence immobilier. Donc, on va passer au slide suivant. Les critères objectifs. On continue. Slide suivant. On y arrive. On regarde aussi la qualité du point de vente extérieur et intérieur. Donc, là, c'est le jury qui va pouvoir noter la qualité du point de vente, la visibilité. Avec est-ce qu'on a un écran vidéo dans sa vitrine ? Est-ce qu'on a une vitrine qui a été soignée ? Et puis, on a aussi, derrière, le qualité intérieur, slide suivant, la qualité du point de vente intérieur. On met quelques exemples. Donc, le point de vente, c'est important ? Bien sûr. Le point de vente physique reste important. Merci, Marc. Alors ? Et puis, derrière le point de vente physique, on a aussi, bien sûr, la partie digitale, le site Internet et les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Donc, on regarde ça aussi, justement, de très près. On note précisément, effectivement, tous ces critères qui nous permettent de noter chaque agence. Et puis, on regarde aussi la qualité des photos sur les annonces, parce que ça, c'est aussi un point clé du service de vente et de location. C'est quelle sont la qualité des photos publiées sur le site des agences. Donc, on regarde ça de manière très précise depuis très longtemps. Et puis, on est aussi, bien sûr, sensible à l'aspect digitalisation du métier. Donc, on regarde si l'agence fait l'effort de faire de la visite virtuelle. Un petit chiffre. Je livrais la semaine dernière. 14% seulement des annonces en France ont une visite virtuelle aujourd'hui, en 2021. C'est encore une minorité. On regarde ça. On regarde la vidéo. Il y a moins de 10% des annonces qui sont avec vidéo aujourd'hui. Mais c'est quand même une façon de se démarquer. Et puis, on regarde les plans d'ED. Les plans d'ED, ça existe depuis très, très, très longtemps. Mais on a encore, je crois, à peine 10, 15% des annonces qui ont un plan d'ED. Donc, c'est aussi un critère qui permet à une agence de se démarquer par rapport à ses concurrents. Merci, Marc. Et puis, bien sûr, très important, la qualité du service. Quels sont les avis clients ? On regarde sur plusieurs médias, que ce sont Opinion Système, Avis Certifié, Meilleurs Agents, Facebook, Google. On regarde quelle est la réputation de l'agence sur Internet. Très clair. Alors, Thibault, on peut s'autoriser quand même une félicitation. Parce que l'inventeur de ceci, c'est Marc. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Parce qu'il en a eu l'idée il y a une dizaine d'années. Et c'est pas rien. Merci beaucoup. Merci, Ruc. Surtout, il faut porter le projet chaque année. Merci, Marc. Alors, 15 trophées. 15 trophées, Marc, dans toute la France. Alors, toutes les régions. On a 6 régions en France. Et dans chaque région, depuis 2 ans, on donne 2 prix. Un prix pour les agences qui font moins de 45 ventes sur l'année. Et un prix pour les agences qui font plus de 45 ventes sur l'année. Donc, on a 2 catégories pour chaque région. Ce n'est pas que pour les grandes agences. Ça concerne toutes les agences. Les petites et les grandes agences. On a 2 prix complémentaires. Très important. Le prix du jury. Et cette année, il y aura 3 prix du jury. Oui, parce qu'on avait du mal à les partager. Et surtout, on a besoin de valoriser aussi les agences. Et donc, il y a 3. Voilà, il y a 1, 2, 3. C'est la surprise de l'année. Et puis, il y a aussi le prix féminin. Et là aussi, il y a 3 prix féminins cette année. Il y en a 5 cette année. 5 prix féminins. On n'arrête jamais. Donc, ce n'est pas 3, c'est 5. Donc, prix féminin. Parce qu'il y a eu beaucoup de candidatures. Ça a été un vrai succès, Ariane. Combien de votes en tout ? On a eu 3 500 votes. 3 500 votes. Bravo. 3 500 votes. Est-ce que la spécificité de ce prix, c'est que c'est le public qui vote ? Donc, sur un formulaire de vote qu'on a mis en ligne. Je m'entends avec du décalage. Du coup, j'ai du mal à parler. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup, beaucoup de votes. Et il est fort probable, d'ailleurs, qu'on retienne cette méthode pour l'année prochaine. Je trouve que ça apporte du plus et ça permet d'engager un maximum d'agences. On continue. Alors, oui, on ne repart pas sans rien. On gagne des choses quand on est palmarès et quand on est prix de l'année, agence de l'année. Vous allez repartir avec des lots. Donc, bien sûr, les organisateurs, les sponsors proposent des lots. On va les citer. C'est important. On va commencer par meilleurs agents, par exemple. Un shooting photo de votre agence, Alain. C'est ce que tu me disais. Donc, il y a un shooting qui est prévu. Et en particulier pour... Donne-lui le micro. avec effectivement les prix pour vos écrans. Donc, voilà, pour votre vitrine, on va vous proposer en tout cas un travail dans notre agence de com'. Je continue. Vous aurez aussi la possibilité d'avoir des macarons, des stickers que vous allez pouvoir poser sur vos vitrines et vous allez aussi pouvoir apposer sur les sites internet. Et enfin, bien sûr, le plus important, le trophée de l'agence de l'année que vous allez pouvoir poser fièrement dans l'agence. C'est vraiment un signe de reconnaissance et puis surtout, ça vous apporte de la légitimité localement. C'est ça l'objectif et on va vous le remettre, en tout cas pour les gagnants, d'ici peu de temps. Alors, on va commencer par le prix. Alors, Romain, c'est toi qui vas nous aider pour la remise des prix. L'Île-de-France, on commence par l'Île-de-France. On a pu commencer par une autre région. C'est tombé par hasard sur l'Île-de-France. Eh bien, on va commencer... Surtout, Thibaut, juste une chose. Rappelez que tous les critères sont importants aujourd'hui. Évidemment, la communication, l'agence, la vitrine, tous les moyens qui sont utilisés aujourd'hui pour performer. Et c'est bien de rappeler que tous les critères ont été pris en compte. Oui, alors souvent, on nous pose la question des critères et c'est très objectif. Le jury travaille beaucoup sur le sujet. On fait en sorte qu'il y ait vraiment une notation très précise. Et quand il y a discussion, il peut y avoir quelques éléments subjectifs. Mais en tout cas, le premier point d'ancrage, c'est la partie objective de la notation. Alors, l'Île-de-France, on va commencer par... On va y arriver. Effectivement, les agences de moins de 45 ans de par an. Alors, Romain. Alors, on y va. Donc, première agence, Dominique Blonde Immobilier. Est-ce qu'Alexandre Blonde est là ? Il est là, il est là. Il est où ? Gagnant, bien sûr. Oui, oui, on est vraiment sur les gagnants. Il est là, Alexandre. Bravo, effectivement. Prix de l'agence de l'année, Dominique Blonde, Immobilier, Alexandre Blonde. Donc, à Paris, moins de 45 ventes. Très belle agence. On connaît, d'ailleurs. Salut, Alexandre. Pardon. Ça va ? Bravo. Il est dedans. Il est dedans. Il est dedans. J'avais donné celui-ci. Ça, c'est pour la fin, Thibaut. Ah oui, on le garde pour la fin, celui-ci. Tu as raison. Merci, Alexandre. On te laisse aller là-bas, le photocall, pour une petite photo, s'il te plaît. Très belle agence, très belle vitrine. Vraiment. Alors, on continue. Alors, on ne va pas tout détailler, mais Dominique, ce qu'on peut soulever, justement, de points positifs, notamment, c'est son taux de mandat exclusif. Vous voyez, entre 50 et 90 % de ses mandats sont des mandats exclusifs. L'utilisation des annonces en 360, plus de 90 % des annonces sont concernées. Et puis, grosse présence sur le digital, avec du plan 3D, de la vidéo sur annonce pour chaque vente. Bref, tout est bon. Là, il y a une belle évolution aussi par rapport aux autres années, entre 20 et 25 %. L'évolution du chiffre d'affaires, effectivement, 2019 et 2020 qui a joué. Donc, voilà, sur tous les paramètres, on est très bien. On est au vert partout, là. Bravo. Donc, bravo, Alexandre. Bravo, Alexandre. Alors, on est toujours sur les plus de 45 ventes par an. Et là, on va demander à Aurélie Martinez, qui est notre gagnant, voilà, à l'agence de l'année. Trois points de vente. Aurélie, elle est là. Alors, on n'a que des bonnes notes. Elle est là, Aurélie. Salut. Voilà. Bravo, Aurélie. Alors. Bravo. Et on n'a que des bonnes notes, Robin, alors ? Bah oui, là, une évolution de 110 % carrément par rapport à 2019. Et puis, les plans 2D se rannoncent plus 90 %. Pareil pour les taux de mandat exclusifs qui sont excellents. 210 000 euros de chiffre d'affaires en moyenne par négociateur. Bravo. Tous les clients en sont au vert encore. Bravo. Très belle agence et une belle performance. Bravo. Merci. On passe à la région Nord-Est. Nord-Est. Alors, pour les agences région Nord-Est qui réalisent moins de 45 ventes par an, on a Christelle Clos pour Immobilier. Bravo. Léonie Bialek. Christelle. Bravo. Agence de l'année, moins de 45 ventes. Alors. Est-ce que Christelle est là ? Est-ce que Christelle est là ? Il n'y a que les gagnants qui n'ont pas. Christelle ne pouvait pas venir aujourd'hui. Mais je crois que quelqu'un de son agence... C'est possible. C'est possible. Il y a peut-être quelqu'un qui représente l'agence de Christelle. Ce qui est possible. Mais on a dit qu'on... Elle est là, me dit Charlotte. Alors, en attendant qu'un représentant de chez Christelle arrive, on va souligner quand même le taux de mandat exclusif. Plus de 90 % de mandat exclusif au sein de l'agence. D'accord. Et puis, excuse-moi. Oui, c'était le nombre de ventes qui avait augmenté, évidemment. Elle n'est pas là ? Elle n'est pas là. Mais on ne distribue pas les lots. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas là qu'on distribue. Ça ne marche pas chez nous, ça. Elle reste gagnante. Ça, c'était important de le préciser. Elle reste gagnante. Elle reste gagnante. C'est l'agence qui l'emporte. Bravo. Bravo à Christelle, surtout pour son taux de mandat exclusif. On garde le lot. Bien sûr, on garde le lot et on va lui envoyer. Bien évidemment. Même région, toujours, mais pour les plus de 45 ventes, cette fois-ci. Alors ? Oui, redouté. Redouté immobilier. Agence de l'année, moins de 45 ventes. Moins de 45 ventes. Et la région, c'est ? Est-ce que l'agence redoutée est là ? 45 ventes. Oui. Ils arrivent. Ils arrivent. La région s'en doutée. Quand même. Bravo. C'est la région Nord-Est. C'est ça ? Dans la région Nord-Est, Thibaut. C'est ça. Pour les agences, moins de 45 ventes. Moins de 45 ventes. Alors ? Plus de 45 ventes. Non, si. Plus de 45 ventes. Toujours pas. Si. Si. Non. Bon, écoutez. On garde les lots. On garde les lots. On va les adorer. Ah, quand même. Il est là. On se connaît, quand même. Comment ça va ? Ça va ? Bravo. Félicitations. Bravo. 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 C'est plus de 45 ventes par an. Plus de 45 ventes, bien sûr. Bravo. Mais c'est inéfectivement. Alors, qu'est-ce qui... Alors, cette agence... Romain, on va expliquer pourquoi cette agence a gagné. On n'a que des bonnes notes. Alors ? Aussi, il y a des points positifs. 103 ventes en 2020. 99% d'évolution par rapport à 2019. Il n'y a que deux négociateurs ou pas ? Ah oui, parce que ça, du coup... Je crois que c'est la note. J'ai vu 51 ventes par négo. J'ai dit là, ils sont forts. Ils sont bien formés, peut-être. Alors, six négociateurs dans l'agence. Six négociateurs en place. Et puis, un bon taux d'exclus aussi. Entre 50 et 90%, c'est ça, des mandats qui sont exclusifs. Eh bien, bravo. Bravo à vous. Bravo. Merci. Très belle agence. C'est effectivement une belle performance. Bravo. On passe à la région nord-ouest. Avec l'agence qui... Moins de 45 ventes. Moins de 45 ventes par an. C'est Aurélie Bonnet. Bravo. Est-ce qu'elle est là, Aurélie ? Mais oui. Oui, elle est là. Elle est juste devant en plus. Voilà. Félicitations, on s'embrasse. Bravo. 27% d'évolution. Bravo. En 2020. Donc, une très belle évolution des ventes. Avec un très bon taux aussi de mandats exclusifs. Bravo. Moins de présence, par contre, sur le digital. Sur les annonces à développer. Objectif, année prochaine. Donc, voilà. En tout cas, effectivement, une très belle évolution. Voilà. Bravo. Bravo. Alors. Plus de 45 ventes. Cette fois-ci, c'est Valoris. Valoris. Valoris Marc Boujul. Est-ce qu'il est là, Marc ? C'est bien. C'est pas Marc ? Bravo. On s'embrasse. Allez. Félicitations. Merci. Tenez. Bravo. Agence de l'année. Plus de 45 ans. 99 ans. C'est ça. 99 ans. Bravo. Alors, qu'est-ce qui se distingue sur cette agence, Romain ? Qu'est-ce qu'on voit de particulier sur cette agence ? Là aussi, un dénominateur commun avec les gagnants. Beaucoup d'exclusivité. Un taux d'exclus très important. Entre 50 et 90 %. Une présence sur le digital qui augmente un petit peu. Et au niveau du plan 2D, par contre, sur les annonces. Ça, c'est l'objectif. Il y aura encore des points d'amélioration. Mais justement, ça vous laisse la possibilité d'être là à nouveau l'année prochaine. Bravo. Félicitations. Région Rhône-Alpes, cette fois-ci. Alors, on passe pour l'agence qui réalise moins de 45 ans par an. Et c'est Barnes pour la région Rhône-Alpes. Barnes, Région Rhône-Alpes. Juste derrière toi, Thibault. Bravo. Félicitations. Bravo. Barnes qui affiche aussi un taux d'exclusivité très très bon. Décidément, dénominateur commun aussi encore avec les autres agences. Avec un panier moyen d'honoraires assez élevé. Mais on est sur Meugev. C'est bien ça ? Voilà. OK. Voilà. Donc, effectivement, une très belle agence avec une belle évolution 2019-2020. Romain, on le voit. Effectivement, un chiffre d'affaires en progression et puis l'utilisation de la 360. Enfin, voilà. Le digital. Bravo. Ça a été une belle évolution pour nous, le Covid. On a triplé au niveau des mandandes. On a axé sur le digital, pardon, pour pouvoir les visites virtuelles, toujours sur du haut de gamme. Donc, c'est vrai qu'on a eu cette facette. Un vrai outil, ça, pour vous, pour vous différencier ? Complètement, complètement. On a beaucoup de clientèle étrangère qui n'a pas forcément, et encore moins pendant le Covid, eu la possibilité de... Je m'entends en double. Je suis désolée. C'est vraiment pas agréable. Ils n'ont pas du tout eu la possibilité de se déplacer pour visiter. Et les visites virtuelles ont permis d'aboutir à plusieurs très belles ventes, tout en étant dans une période sanitaire très compliquée. Eh bien, bravo, Baird. L'évolution, effectivement, c'était posé la question. Les agences haut de gamme peuvent... Enfin, premium haut de gamme, je ne sais pas si on peut le présenter comme ça. Peuvent candidater. Et c'est rare qu'on en ait. D'ailleurs, il n'y a pas de raison. Toutes les agences peuvent se présenter au palmarès. Et cette année, comme n'est pas coutume, parce que c'est rare qu'on ait effectivement... Voilà, vous pouvez candidater et on sera ravis. Merci beaucoup. Bravo. Merci, Thibaut. Nous sommes toujours dans la région Rhône-Alpes. Cette fois-ci, l'agence qui réalise plus de 45 ventes par an. Et là, c'est Caroline Pillet pour la Générale Immobilière. Est-ce qu'elle est là, Caroline ? C'est un historique. Bravo. Bravo. Félicitations. Merci. Plus de 90% de mandats exclusifs à la Générale Immobilière. Oui, on se fait la bise. Bravo. Très belle agence, effectivement. Une belle notation, Romain. Ah oui, là, tout est ouvert. Plan 2D sur annonce, les vidéos sur chaque annonce, entre 50 et 90% des biens. Donc là, la partie digitale est aussi très, très bien exploitée. Bravo. Et une belle implantation. Bravo pour le point de vente. Bravo. Alors, on quitte le Rhône-Alpes et on s'en va dans le sud, dans le sud-est. Sud-est, moins de 45 ventes. Moins de 45 ventes. C'est Stéphane Plaza, Pierre Seigneur. Bravo. Alors, Stéphane Plaza. Alors, Pierre. Là, j'entends. Oui. Si, non. Non. Quand même. Bon, on garde le lot, quand même. On garde. On garde. En tout cas, un bel exemple d'évolution et une belle performance. Oui. Tout est bon là aussi. Il y a une évolution constante, aussi bien sur l'utilisation des outils de com' que sur le taux de mandat exclusif, aussi. Donc, belle année pour l'agence. Très belle année. Un beau concept. Il n'est pas là, Pierre ? Non. Je crois que non. Bon. On le garde et on lui enverra. On le garde et on lui enverra. Toujours la même région. Le sud-est pour les plus de 45 ventes, cette fois-ci. Évidemment, c'est Hera. Est-ce que Boris est là ? Hera, 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 Boris. Eh bien, bravo quand même. Quand même, ça n'enlève rien à la performance. Gros taux de mandat exclusif. Oui. Encore une fois. Qu'est-ce qui se distingue, effectivement ? Beaucoup d'annonces 360. Plus de 90% des annonces sont concernées. Donc, grosse présence sur le virtuel, le digital. Ils ne sont pas là, nos amis, Thiera ? Eh bien, non, mais très bon concept. Et voilà, une présence sur le digital très forte. Bravo à eux. C'est ce qui garantit le succès. Bravo. Sur les deux pieds. Voilà. Le local et puis le digital. Bravo. On est toujours dans le sud, cette fois-ci, mais sur le sud-ouest. Sud-ouest, moins de 45 ventes. On a Charles Danel. Charles Danel, immobilier. Alors, en même temps, c'est presque normal qu'ils ne soient pas là parce qu'on ne les prévient pas, c'est ça ? Non. Ah, si, quand même. Quand même. Salut. Félicitations. Bravo. Hop là. Bravo. Gros taux de mandat exclusif. Bravo. Beaucoup de vidéos sur les annonces aussi. Ouais. Bravo. Bravo. Belle performance. Du plan 2D. Agence de l'année. Sud-ouest. Alors, on est toujours dans la même région pour les plus de 45 ventes. C'est le groupe C2I avec l'ami Julien Raffin. Julien Raffin. Ah, le voilà. Bravo, quand même. Félicitations. Alors, Julien, en quoi il est bon ? Il est bon partout, Julien. C'est vrai que ça a été... Julien, il fait quasiment qu'il est de l'exclu, il fait de la vidéo, il fait des super photos, il est partout. Effectivement, je crois que c'est une des meilleures notations qu'on a eues de toutes les candidatures. C'est quasiment parfait, le cheveu. Mais voilà, bravo. Merci de concourir. C'est pas parce qu'on est déjà très bien qu'on ne peut pas candidater. Au contraire, et c'est bien de le faire. Et on peut encore monter, il y a encore des éléments où on peut s'améliorer. Belle présence sur les réseaux sociaux, il est partout. Bravo. Voilà. Ça marche. Bravo, Julien. Merci d'avoir candidaté, d'être là. Tu es souvent là. Chaque année, je crois que c'était la 3e ou 4e année que tu es là. Bravo. On a gagné le prix du jour et l'année dernière. Oui, prix du jour et l'année dernière. Donc vraiment, on peut gagner plusieurs fois. Quand on est bon, eh bien, on gagne. Alors. Eh oui, les drumcom. Ah mais attends, on en est où là ? Romain. Oui. C'est les drumtoms. Alors. Ah oui, on s'en... Alors. Alors, on en est où, oui, Henri ? Parce que ça, c'était un débat chez nous, c'est quoi finalement ? C'est les drumcom ou c'est les drumcom ou c'est les drumtoms ? C'est quoi ? Depuis une réforme d'il y a une dizaine d'années, c'est les drumtoms, voilà. Il n'y a plus de collectivité outre-mer, ce sont des territoires. Je voudrais être très précis pour nos amis ultramarins. Donc, très bien. Donc, plus de 45 ventes. Quel est le lauréat de l'année ? Alors, l'équipe. C'est l'équipe immobilière, l'agence de Bernard Lorrain. Bravo. Et qui est là ? Et qui est là ? Mais ça, c'est formidable quand même. Félicitations d'avoir fait tout ce chemin quand même, d'être venu jusqu'à nous. Merci. Non, mais c'est vrai, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de faire l'effort. Bon, Bernard, c'est bien partout, sauf en exclut. Les ultramarins sont très présents. Jean-Marc Theroux-Lyon, je peux te confirmer, ils sont très présents à leur congrès chaque année. C'est stratégique. Bravo, félicitations. Bravo, Bernard. Mais je crois que tu as gagné l'année dernière aussi. Il a gagné l'année dernière. Là, c'est quand même du talent. Il y a vraiment la performance et puis la régularité. On revient, on se représente et on gagne. Bravo. On a l'équipe. Bravo. Voilà, Thibaut, on passe à l'étape supérieure. Pré du jury. Je n'ai pas oublié, Alain. C'est ça. On y va ? Alors, le prix du jury, c'est parti. Allez. Le prix du jury, c'est l'agence Lyon-Rose. En 3e position. En 3e position. Mais c'est très bien. Le prix du jury, 3e position. Que des bons dossiers cette année. Cyril Cazot, qui représente l'agence Lyon-Rose. Voilà, que des bons dossiers. On a eu du mal à vous départager. Bravo. Voilà. Et c'est Caroline Grégoire, sa directrice communication, qui a bien travaillé sur le sujet aussi. Félicitations. 3e, vraiment, c'est bien. Le prix du jury, c'est quand même... Bravo, Cyril. C'est très bien. Oui, Cyril, ils sont bons partout à l'agence. Ils prennent plein d'exclus, évidemment. Ils sont très présents sur le digital. Beaucoup de photos. Les annonces 300 fois. Voilà, visite virtuelle, bien sûr. Vidéo sur annonces, les plans. Tout est là. Et un beau chiffre d'affaires. Et une force de vente assez impressionnante. Un nombre de ventes aussi sont très bien implantées. Bravo. Que du bon. Alors, numéro 2. On est toujours dans le prix du jury, c'est La Forêt. Bravo, La Forêt, Christian. Avec Christian Taudière. Taudière. Et Virgile, salut. Bravo. Yes. Cool. Bravo. Félicitations. Ils sont bons. Bravo. Bravo. Regardez, ils sont bons partout, évidemment. Il y a une évolution sur tous les postes. Si, si. Il y a eu, bravo La Forêt, prix du jury, effectivement, deuxième position. Et bravo. Et on a eu un prix aussi pour ERA. Eh oui ? Bah oui, Eric. Eh oui, Eric. T'étais où, Eric ? Bah oui, on était là. Merci de venir. Alors, merci La Forêt, bravo. Non, parce qu'on ne fait pas de jaloux chez au palmarès. Tout le monde peut gagner. Eric, on a remis un prix. Oui. Alors, est-ce qu'on se rappelle où c'était ? Il y a une interview là, il y a un interro écrit. C'était où ? C'était dans le sud. C'était dans le sud-ouest, on était du côté de la rivière, je crois. On était à Nice. Le prix pour ERA, merci de venir le chercher, on va le remettre. Il faut qu'on trouve le bon quand même. Il y a un prix, si, si, vous avez gagné, si, si. Chez ERA, c'est bien de venir jusqu'ici. Le prix, le palmarès, je crois que c'était dans le sud, c'est ça ? C'est quelle agence ? Alors, est-ce qu'on peut remonter en arrière ? Il faut quand même trouver l'agence, ça serait bien quand même qu'on sache où est-ce que ERA a gagné. On est capable de remonter un peu les compteurs et trouver... C'est à Nice. C'est à Nice ? Non, mais c'est Nice, ouais. C'est Nice, mais quelle agence. Donc c'est dans le sud, c'est le sud-est, on se rapproche. On a plusieurs agences à Nice. C'est celui-10, c'est l'agence. On va retrouver, on va retrouver, je suis juste avant, à mon avis c'est juste avant. Sud-ouest. Voilà, juste avant, on a le nom juste avant, on va trouver. Voilà, Boris. Félicitations, très belle agence. Professionnel. Merci beaucoup pour Boris, il va être ravi. Je ne sais pas si on m'entend, j'entends. Merci beaucoup, c'est très gentil, on est très flattés. On apprécie beaucoup la FNAIM et c'est une reconnaissance très appréciée. Boris va être très content, c'est quelqu'un de très bien. Un vrai professionnel, très efficace sur Nice. Donc merci beaucoup pour lui et on lui enverra la photo. Bravo Boris. Bravo ERA. Félicitations. Pris effectivement de l'agence de l'année dans le sud, bravo. Merci Eric d'être venu, merci. Alors cette fois-ci, on arrive. On reprend le rythme. On reprend le rythme. On avait Lyon Rose en numéro 3. Trois, c'est bon. Deux, c'est bon. C'était la forêt, bravo. Très, très bien la forêt. Et le gagnant du prix du jury cette année. C'est l'agence Orpi. Orpi. Avec David. Pas de jaloux cette année. Orpi, le lait immobilier. David. Il est là, David. Pris du jury. Voilà, bravo David. Première place. Bravo, félicitations. Que des belles... Enfin, une notation, voilà, de... Exceptionnelle. Oui. Alors. Pris du jury. Peut-être un mot quand même. Un mot quand même, si. Pris du jury quand même. Eh bien, merci beaucoup. Je ne m'attendais absolument pas à ça en étant avec vous. Merci. Merci à l'équipe qui a participé à cette réussite. Merci. Bravo, félicitations. Merci à toi. Pris du jury. Orpi. Voilà, et encore une fois, que des bonnes notes. Alors, Ariane, c'est bientôt pour toi. C'est même maintenant, c'est pour toi. Alors, tu vas nous expliquer un peu le prix. Il faut que tu nous racontes un peu l'histoire. On a besoin quand même de réexpliquer tout ça. Alors, on raconte l'histoire. Alors. L'année dernière, c'était les 7 ans du... palmarès. Oui. Et je me suis dit que 7 ans, c'était l'âge de raison. C'est vrai. Que dans l'immobilier, il y avait énormément de femmes qui oeuvraient, qui étaient les chevilles ouvrières de la profession. Mais dès qu'on montait dans la hiérarchie, dans les instances dirigeantes et représentatives de la profession, elles se faisaient très rares. Oui. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi ne pas lancer un prix féminin de l'immobilier ? Et tu m'as dit, OK, c'est une super idée. Oui. Et donc, on a organisé ça en marge du palmarès, avec le souci que ça ne cannibalise surtout pas le palmarès de l'immobilier, dans lequel il y a évidemment des femmes qui ont gagné et qui gagneront. Et c'est vraiment quelque chose à côté en plus. Alors, l'esprit MySuite, c'est de dire, on donne des ailes quand on est bien chez soi, on est bien dans sa tête, on est bien dans sa vie. Ça marche un peu dans tous les sens. Et pour être bien, le logement, c'est le facteur clé. Et l'entrepreneuriat au féminin, ça fait partie des valeurs avec la parité qu'on soutient dans MySuite. Et on s'est dit, on lance ce prix féminin. L'année dernière, vous avez été nombreuses à candidater. Et cette année, encore plus. Donc, ça va faire beaucoup de déçus. Et alors, toujours avec ce que je voulais dire vraiment pour distinguer du palmarès. Non, ne t'inquiète pas, je ne vais pas durer trop longtemps. C'est qu'on est parti sur des critères qui n'ont rien à voir avec ceux du palmarès, qui sont des critères très, très quantitatifs. On est parti sur du cali en se disant, finalement, les meilleures personnes pour juger d'un projet et surtout d'une équipe, c'est le client final. Donc, on fait voter le public. Alors, on a eu des candidatures. On en a retenu une vingtaine. Je vais très, très vite. On a demandé aux candidats de nous donner des vidéos de moins de deux minutes. Je ne vais pas tous vous les faire écouter. N'ayez pas peur. Et donc, le public a voté. Et là, on en a retenu cinq qui sont dans un mousseoir de poche. La première est très en tête et les quatre autres sont... Voilà. Donc, on en a cinq. Et on y va. Et on est parti. Alors, on y va. Et donc, cinq gagnantes quand même. Cinq gagnantes. Alors, la cinquième. Top 5. Le top 5. On démarre avec Angélique Omor de l'agence Gaudoise. Bravo. Angélique qui est là, qui était là l'année dernière et qui sera sans doute encore la année prochaine. Félicitations. Bravo. Félicitations. Bravo. On embrasse. On n'embrasse pas. On embrasse. Félicitations. Alors, je crois qu'il y a quelque chose de particulier. Oui, c'est ça. Oui. Alors, c'est plus lourd. C'est plus lourd. Ah oui. Voilà. Et un très beau trophée. Il y a le prix. Le prix, le prix, il est là. Je crois qu'on est là. On est là. Ça, c'est autre chose. C'est beau. C'est très beau. C'est autre chose. Mais c'est beau. C'est autre chose. Mais bravo. Merci beaucoup. Félicitations. Oui. Alors, en fait, je voudrais remercier toute mon équipe, en fait. Parce que ce prix, en fait, il nous représente beaucoup puisqu'on est une agence 100% féminine. Et je voudrais dédier ce prix à ma collaboratrice qui était malade cette année. Et voilà, c'est grâce à elle, si on a eu la force de se battre cette année. Et voilà. Donc, je lui dédie ce prix. Bravo. Merci. Bravo. Top 5. Alors, ensuite, on continue avec Justine Leclerc de Justine Aum. Justine Aum. Justine Aum. En quatrième position. Bravo. Félicitations. Bravo, Justine. Merci beaucoup. Donc, quatrième position, c'est ça ? Quatrième position. C'est génial. Nous, on va fêter trois ans de l'agence demain. Donc, c'est un très beau prix. Bravo. Et puis, alors, on arrive dans le top 3. Le top 3, alors, on a fait réaliser des sculptures, pas toujours pareil, avec l'esprit de on est bien à la maison, on a des ailes, on avance, on réussit. Et donc, les voici. Et alors, comme la vie est marrante, le sculpteur s'appelle Seb Réal. Réal comme Réal Estate. Voilà. Parenthèse, je la ferme. Et le troisième prix. Très beau, trop fait. Énormément, fantastique. Mais il nous faut absolument être fait comme ça l'année prochaine. L'année prochaine, ça va être la parité dans tout. Et donc, le troisième prix, il est accordé à Dominique de Saint-Laurent, qui dirige le réseau Ouilloges. Et Dominique est au Mexique avec ses troupes. Dominique. Dominique de Saint-Laurent, donc, à qui on remettra le prix. On connaît bien Ouilloges. On connaît très, très bien. Bravo. Alors, on arrive dans le top 2. Et la deuxième est Marité Martel de l'agence AMI à Aigues-Mortes. Bravo. Félicitations. Alors, vous avez un super parcours. Votre vidéo a cartonné. Vous avez un super parcours. Racontez-nous en deux mots. Très vite, avant que je me fasse taper sur les doigts. Bon, merci à tout le monde. Alors, c'est vrai qu'on ne s'entend pas. Je suis désolée. Oui, donc, ça fait 32 ans que je fais ce métier. Et voilà, je voulais remercier vraiment tout le monde. Tous mes clients qui m'ont soutenu. Mes employés également. Et bon, Marie aussi, puisque bon, il y a des moments où il y a la famille qui compte aussi. Voilà. Merci à vous et merci pour le dévouement. Bravo. Et puis voilà, alors là, vous attendez toute la gagnante, celle qui a eu le plus de votes. Et c'est Aurélie Bonnet. Aurélie Bonnet, bravo. Félicitations. On vous a déjà vu, non ? On revient, on revient. Ah oui, on peut gagner deux fois. Ah ben, heureusement. Et ça, c'est incroyable. Félicitations. On recommence. Carton plein. On en profite. C'est l'occasion. Ça se reproduit rarement. Aurélie, vous nous racontez au pareil en deux. On va y arriver. Quelques secondes votre parcours et surtout... Je remercie énormément mon équipe, mes trois collaboratrices. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Et mon parcours, j'ai ouvert ma première agence il y a six ans. J'avais 25 ans et deux autres depuis. Et j'adore notre métier. Et merci. Bravo, félicitations. Merci. Et encore une fois, très beau prix. Alors, je crois qu'il y a... Très bien. Un tout petit mot de conclusion pour dire qu'à la fédération, on est très, très attentifs. La féminisation à la place des femmes dans le métier qui est extrêmement importante en gestion locative, en syndic de copropriété aussi. On a voté une motion de féminisation sous l'impulsion de notre président Jean-Marc Torollion. Et voilà, je voulais simplement saluer cette initiative de Ariane et puis, bien sûr, de Jean-Marc qui a vraiment mis une grosse impulsion sur ce sujet. Bravo, merci. Merci. Alors ? Alors, le mot de la fin. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Jean-Marc, on a été ravis. Il y a eu beaucoup de beaux gagnants, des belles agences. Vous n'avez pas beaucoup parlé, mais c'est l'occasion, Bernard. Bernard, toi qui participes... On est timide. Mais oui, je sais, mais parce qu'on ne vous a pas laissé la parole aussi. C'est pour ça. Toi qui es président d'honneur, on est avec Jean-Marc. Le mot de la fin à deux, effectivement, pour encourager davantage d'agences encore à candidater et à venir rejoindre le palmarès. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais laisser le mot de la fin, bien sûr, naturellement, à Jean-Marc. Et puis, je vais essayer d'être bref pour ne pas allonger cette cérémonie. Trois choses. Moi, je suis ravi d'être là. Et je peux témoigner que les discussions sont âpres. Les critères sont objectifs. On hésite parfois. Mais enfin, ce sont toujours les meilleurs qui gagnent. Il y a un chiffre qu'on n'a pas entendu. C'est plus 35% d'inscrits à ce palmarès d'une année sur l'autre. Ce qui veut dire que le palmarès est un véritable événement qui a toute sa place et qui fait l'intérêt et l'attraction de la profession. Et puis, dernière chose, c'est vraiment la quête de l'excellence. Et c'est la démonstration que les entrepreneurs qui savent se remettre en question, se réinventer, aller plus loin, utiliser tout ce qui est à leur disposition, eh bien, ils représentent l'avenir de leur entreprise, bien sûr, mais l'avenir de la profession. Et puis, et Jean-Marc ne me démentira pas, il y a un sujet qui tourne en disant, est-ce que les agences traditionnelles ont encore un avenir dans notre profession ? Quand on voit, alors nous, on a assisté à toutes les délibérations, mais quand on voit cette cérémonie et les gagnants, la réponse, elle est effectivement oui. Pour peu qu'on essaye de se remettre en question et de se réinventer. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a l'instant où on crée de la valeur pour son client. Je m'arrête là. Je suis ravi. Merci, Bernard. Merci de le rappeler. Merci, Jean-Marc. Est-ce que ça fonctionne ? Je pense que oui. Je trouve que Bernard a tout dit, mais je reviens effectivement sur le fait que, en aucun cas, il ne faut penser qu'un modèle exclu autre ou qu'un modèle est mort par rapport à l'autre. Et on a une parfaite démonstration ici que la vitrine est une réalité augmentée. Pour peu qu'on lui adjoigne, évidemment, tous les enjeux technologiques du moment et qu'on mette. Mais je le sens là, quand j'écoute ces entrepreneurs et ces femmes, qu'on leur mette le client au centre. Et un petit mot quand même sur l'entrepreneuriat et les femmes. C'est un métier d'immobilier, justement, où elles sont les bienvenues, où elles sont très performantes. Et comme l'a souligné François Morlin, président délégué de la Fédération, on a eu à cœur de faire en sorte qu'on vote une motion de féminisation de la Fédération. Parce que, mesdames, vous êtes à la FNIM. Eh bien, vous pouvez aussi prendre des fonctions syndicales. Vous serez les bienvenus. On a besoin de vous. Merci. Merci, Jean-Marc. Merci à tous d'avoir été là. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir suivi cette remise des prix. Je vous encourage, bien sûr, à renouveler votre candidature, si vous ne l'avez pas fait. Et puis, à tous ceux qui nous écoutent, bien sûr, à le faire. Et on se dit à l'année prochaine pour l'édition 2022. Merci beaucoup. Bonne soirée.